Musique d'intro Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... De son quête ? De mon Let's Play sur le jeu... Je sais plus... Ah si ! Les Royaumes d'Amalure... Rick Dockning ! On est toujours à la saison 5, mais ouais, toujours à 203, 204, tout ça, on n'est pas près de finir la saison 5 quand même ! À Melsenshire... Et dans le charnier à côté du bois des pendus... Parce qu'il y a des toitins, ils ont pris des méchants corps, enfin des gentils, et ils les ont pendus ! Voilà ! Cherchez pas la logique ! Dans le dernier épisode, bébé, il était mort ! Il était... il était mouru ! Ouais ! Et on devait aller du côté de Tyne Heil ! Pour... pour combattre un... un faille complètement cinglé ! Euh... Pourtant je suis là, avec ces émotions qui m'assaillent... Ah, tu veux te battre ! Je vais m'éveiller en ce monde, mais je sens qu'il a changé ! Le chaos se propage ! Qui sont ces toux atta ? Qu'est-il arrivé à notre charme ? Le royaume de l'hiver est ravagé par la guerre ! La magie de mon peuple décline, et les mortels grouillent sur ma terre natale ! Je dois restaurer l'ordre, un mortel à la fois ! Ouais bah, t'en vas ! T'en vas, t'en vas, t'en vas ! Euh... de quoi parles-tu ? Pourquoi tu veux... tu crois que c'est les mortels qui font... qui ont... qui ont causé cette... ce problème ? C'est Gadflo qui s'est retourné contre ton peuple ! Et qui a été corrompu par je sais pas quoi et une déesse de je sais pas qui... Et du coup c'est le bordel, et nous on fait que de se défendre, alors arrête de tuer les bêlés ! Parce que sinon tu vas avoir affaire à moi ! Ok ? Il y a un ordre dans toute chose. De l'été à l'hiver, de la croissance au déclin. Il en était ainsi lorsque j'ai marché sur ces terres. Ce qui est arrivé pendant mon sommeil est un affront à la nature. Les faës se meurent tandis que les mortels leur livrent une guerre sans merci ? Impossible. La cour d'hiver est dissoute. Si ces touatins ne respectent pas l'ordre naturel, alors je vais le rétablir. Pénétrez au cœur de Tineï pour admirer la force de l'hiver. Eh bah d'accord. On y va petit boulot. Je vais te montrer la force... d'un être éphémère. Et on verra qui c'est le patron. Ok. Lui a l'air d'avoir quand même un sacré code de l'honneur et assez classe, en soi. Donc, hop là... Il est pédé. Donc du coup... C'est vraiment très joli. Ici la voix qui vous parle. Rentrez dans Tinehill, affrontez le boulot, et montrez que vous êtes le plus folle de tous les zéros du destin. Les zéros du destin ? Non, les héros du destin. Les héros comme la guilde des héros ? On n'est pas dans un fableux anniversaire ici. Alors va affronter le bourreau et fais ton travail. D'accord, d'accord, ça va. Ça va. Flex. Gentil, pas tapé la pierre. Ok. Eh bah on y va. Toujours dans les donjons Fahé, que je trouve tout merveilleusement beau. Toujours, toujours. C'est toujours fabuleux de rentrer en mode tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Allez, joli. Oh non. Je voulais faire du tac-tac-tac et tous les trucidés. Tristesse. Viens voir papa. Raté. T'es mort. Je kiffe les oegrins. Ils sont tellement moches. Ils font peur. Mais je les aime bien. Alors. Alors, 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 alors. Payer cashfahé. On va trouver tous les pouvoirs. Ici, on va pouvoir... Ok. Donc ça saute. Voyons voir un peu la carte. La carte est assez grande. On va peut-être pas sauter. On va récupérer toutes les choses de l'autre côté. Et on va affronter le boulot. Donc j'espère que ça va bien aujourd'hui. Vous êtes tous flex. Normalement, c'est quoi ? C'est jeudi. Allez, là, est-ce que là, je peux faire... Allez, les mecs. Hop là, vous ne me voyez plus. Ah là, et de deux. Oh non, allez. Je peux pas m'amuser en mode ninja. On s'explose pas. On ne fait pas le kamikaze, s'il te plaît, petit. Ok. Voyons voir la carte. Par là, c'est par là. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Ok. 204 épisodes. Réellement, quand j'ai commencé à Malure, c'était l'année dernière, en avril. Je me suis dit, les gens vont jamais suivre. Les gens vont jamais suivre. Ils vont faire... Blackhead, tu vas faire un jeu, mais on veut un des jeux qui se terminent rapidement. Ouais. Ça, c'est un peu relatif, on va dire. Parce que normalement, la plupart de mes let's play, ça dure entre 3 à 6, voire 9 mois. Si on prend Ryzen 3, il a pris 9 mois pour se terminer. Donc, c'est très relatif, en fait. Mais là... Heureusement que je sors 6 épisodes par... Par semaine. Vous vous rendez compte du temps que ça prendrait pour finir le jeu. En let's play, si je sortais que 2 épisodes ou 3. Oh là là. Ce sera terminable. Ok, donc là, c'était pour sauter. Ok, donc là, c'est fermé. Ok. Ouais, ça serait totalement interminable. Donc, bon, c'est une volonté de ma part d'en faire autant. Comme ça, je suis sûr que ça avance. On s'éclate. Puis moi, ça me permet de faire quelques petites sessions de jeu. Parce que faire 2-3 épisodes par-ci, par-là... Pas top-top. Je préfère tourner 6 épisodes. Je m'éclate comme un fou pendant 6 épisodes. Et du coup, c'est mieux. C'est mieux. Surtout pour un jeu comme celui-là. C'est éclate. Hein ? Yeah. Tic, 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 tic. Ils sont... Ils sont beaucoup. Oh. Tic, 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 tic. Pas de bruit. Pas de bruit. Ils ne vont pas me voir, là. Tic, 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 tic. Et... Hop là. Tout le monde est fait d'odor. Tic, 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 tic. Et hop, accouché. Il peut peut-être d'autre ou être osé. Tu peux pas me voir. Voilà. Osé, tu peux pas me voir. Tu peux pas me voir. Ah, dommage. J'ai l'hâte et mon coup. Mais c'est pas grave. J'en ai eu deux. C'était plutôt cool. Non. Bon, bah, jusque-là, tout va bien. Il est toujours pas là, le bourreau. Parce que s'il a que des bestioles comme ça à me donner, voilà, je préférais encore rester dans le charnier. Il y avait plus de challenge. C'est ça, le pouvoir de l'hiver. Fais-moi rire. Tic, 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 tic. Allez. Ouh, là, il y a du monde. Un, deux. Oh, on sent le combat épique. Je suis prêt à affronter le pouvoir de l'hiver. Je suis prêt à te mettre ta pâtée. Non, mais je voulais... Je voulais sur le côté, le bourreau. Oui, mais je voulais aller sur le côté. C'était pas difficile, hein. Allez, on va essayer de le persuader. C'est la volonté du destin. Absolument. Oui, et je suis le pourfendeur du destin. Le grand hiver a été enfanté par mon espèce. Nous pourrons peut-être un jour le changer, mais jamais le défaire. Le site a déjà commencé à se briser. J'espère seulement que viendra le temps de la guérison. Et que lorsque je renéterai, il sera rétabli. Au revoir, mortel. Combat ? Même pas combat ? Non, mais tu... Non ! Ma puissance... Ma puissance est sans limite ! Mes paroles sont comme... Du poison ! Ok, donc il tenait des mecs qui sont morts. D'accord. Non, j'ai persuadé le mec de se suicider. On n'a pas eu notre combat épique. Oh, t'es sérieux ? Il faudrait que j'arrête un petit peu de mettre les trucs. Je suis triste. Je suis triste, mes amis. Voilà. D'accord. Donc en fait, il se battait, il est plus fort. Il les amenait ici pour les garder, pour maintenir une sorte d'équilibre de magie et tout ça. Sauf que comme qu'il est mort, bah, ils sont morts aussi. C'est dommage. Peut-être qu'on aurait pu les sauver si je m'étais battu contre lui. Je... Je sais pas. Bon. Mais en tout cas, le bourreau n'est plus. Le bourreau n'est plus. Et moi, j'ai pas eu mon combat épique. Voilà. Je suis dépité. Ok. Je suis Tristesse. On a tout visité. On a tout visité. Très bien, très très bien, très très bien. Allez, on se casse ! Et on va continuer à visiter le charnier puisqu'on n'avait pas terminé la dernière fois. Eh ouais, je vous le rappelle. On n'avait pas terminé. C'est par où le chemin, c'est par là. On a encore plein de cadavres à piller et on a encore plein de trucs à faire. Attends, monsieur le bourreau, vous auriez pu mettre un raccourci, quoi. Eh madame ! J'ai vaincu. La force de la parole, mes amis. La force de la parole. Comme quoi, avoir beaucoup de poids en éloquence, ça aide beaucoup. Bon. Bah voilà une bonne chose de faite. Et tenez-le pour acquis. La guerre se fait par les mots et non par les armes. Oh. Du coup... On saute ou on saute pas ? Moi, j'ai envie de dire... On y va ! Oh, putain, c'est haut ! Alors là... Où est-ce qu'il est, les trésors ? Trésors sacrés ? Donc nous voilà à côté du charnier. C'est quand même bien dégueulasse, hein. C'est quand même bien dégueulasse. Ouais ! Ouais, 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 ouais. Ok, on va... On va pas grimper ici. On va aller par là. On va essayer de faire une boucle pour revenir. Et essayer de récupérer un maximum. Alors si je laisse 2-3 cadavres par-ci, par-là, bon, c'est pas bien grave. Parce que vous pouvez voir, regardez, il y a juste de l'or. Des os. On dit des os, l'arcade. Des os. Et des boucles d'oreilles. Voilà, vous avez des boucles d'oreilles. Et plein de boucles d'oreilles. Alors je suis certain qu'il y a un mec qui va me dire « Eh, il nous faut des boucles d'oreilles, s'il te plaît. Va aller chercher dans les trucs et je te donnerai ça à bon prix. » Il reste en l'air. Ah t'es. Qui c'est qui veut se battre ? Qui c'est qui veut se battre ? A priori, c'était toi. Ouh, yeah bébé. Et non. Je n'en ai pas part. Et donc d'ailleurs, je crois que j'ai dit des bêtises. Je vous avais dit que le fait de gagner de l'argent, ça venait d'abord de mon armure. Ce qui n'était pas le cas. Puis après, je vous avais dit que c'était peut-être par rapport à un truc du destin des pérégrins, vous savez. Du genre « Qui a pris du destin ? » Voilà. C'est pas du tout ça. C'est pas les trucs des pérégrins. En fait, c'est la destinée. Quand vous êtes donc dueliste, enfin que vous faites à la fois minimum finesse et pouvoir, vous êtes maître-lame. Et c'est maître-lame qui vous donne des sous. Il vous donne des sous du genre « Chance de vol de santé, gain en or égaux à 20% des dégâts infligés sur les ennemis au sol pendant 5 secondes. » Voilà. C'est quand les ennemis sont au sol que vous pouvez gagner et que vous les frappez. C'est parce que vous êtes maître-lame. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la vraie explication. C'est pas des trucs foireux du Blarken. Donc voilà, si vous reposiez la question, si vraiment vous vous posiez, il disait « Marquette, il y a trop de sous. Comment il fait tout ça ? Moi, j'y arrive pas. » En fait, ça vient d'ici. C'est vraiment sympa, cette mâchoire, cette colonne. Moi, je suis très très fan de cet endroit. Les ronces, tout ça, c'est super joli. C'est super joli. Moi, je kiffe. J'adore cet endroit. Fière stèle de bois immobile, plantée près du hall des chagrins, les branches portent-elles des fruits ? Les morts feront-ils aussi bien ? Ok, merci. Bon, allons voir du côté du repère de Mehadgra. Je suis sûr que celui-là a une quête ou un truc comme ça, mais je veux être certain. Donc, on y va. Vous me connaissez à force. Ça a l'air d'être vachement grand. Et puis, quitte à faire des donjons faés, autant le faire avec panache ! Aïe, ça fait mal, madame. Vous savez ce qui me manque ? Ce qui me manque, c'est mes bombes. Putain, mais t'arrêtes de me frapper ! Méchant ! C'est mes bombes. Ceux que je balançais dans la saison 2. Oh, c'était génial ! C'était génial ! Il peut y être partout ! You kiffe ! Je vais peut-être même réévaluer mon personnage pour qu'il puisse avoir cette compétence-là. Il y a même des cadavres ici. On ne va pas y arriver. Je vais peut-être le réévaluer un petit peu pour mettre un peu plus de finesse par rapport à l'enduit à la puissance. Histoire d'avoir au moins ça. Hopi-dé ! Y'a des Tsubasa ! Référence à toi, mon petit ! Y'a tes cousins qui sont pas frais. D'ailleurs, le mien doit être toujours à l'éden des pendus. Il doit être toujours en mode flex. Cache de Saïdan ? Saïdan, je t'ai piqué. J'ai trouvé ton trésor. Bon. Il y a une cache ici. On ne peut pas y aller. Sûrement parce que c'est lié à une quête. La quête qui sera liée à Saïdan. Enfin bref, comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. On y va. Allez ! Tic, 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 tic. Voilà ! Il ne m'a rien donné le truc ! On l'a pas fait ! Il ne m'a pas vu et je suis... caché ! Oh putain ! Mince ! Je voulais tout ce que je peux les faire mais ils sont plus forts que moi ! Tout ce qu'il y avait c'était vraiment tout petit cet endroit ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Aidez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Le cadavre qui était sur la pierre le pauvre ! Il est là depuis des années, il s'est fait becter par des ocras ! Pauvre monsieur ! Bon bah vous retenez ça les amis ! Vous retenez ça ! Ici il y a la cage de Sidon ! Sûrement un truc genre il va nous dire ! Allez faire ça ! Euh... Sauvez ce truc ! Oh ! Vous êtes un super grand héros ! Allez ! Allez à cet endroit il y a une super cage de trésors de la bourre et tout ça, tout ça flex la famille ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Bah j'y suis déjà allé en fait ! Mon amé ! Oh non ! Ils sont tous revenus ! Ils sont sérieux ! Oh non ! C'est bon ! Oh ! Il y en a marre des conneries ! C'est bon ! Oh la ! Crève ! Charogne ! Tu vas crever ! Tu vas crever ! Voilà ! c'est bon tout va bien tout va bien tout il est métrivé du coup du coup du coup encore une pierre hop là tout va bien tout est les flex je pense qu'on a fait vraiment le tour du charanier on aura sûrement des quêtes complémentaires à valider par là mais jusque là d'un point de vue exploration tout va bien il y a les mecs là haut ok très très bien j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une tâche du genre récupérer tout plein d'amulettes tout ça et je vous donnerai plein d'argent je le sens mais gros comme un camion je sais pas pourquoi mais je le sens bien ok l'arbre au bandit le charnier c'est validé on va pouvoir se retourner au camp et redonner l'ensemble des quêtes à nos amis la blonde la brune qui s'est fait défoncer l'anneau et l'autre zigoto on va lui apprendre que le pauvre loup billy il est mort et d'une tristesse tout ça d'une tristesse et ils font tous dodo ah bah bravo petite ouais il est mort il s'est suicidé je déteste cet endroit qu'une âme ait pu penser que nous massacrer était une façon de rendre justice quant à ce qu'il a fait aux prisonniers mais c'est bien fini nous n'avons que peu à offrir ou à partager mais accepter ce que nous pouvons vous donner merci de tout coeur étranger avec plaisir ma petite au revoir et bon pour toi voilé les ordres je vois j'avais peur qu'après la mort du loup le corps de venry se reste enseveli parmi les autres cadavres qui pourris on t'inquiète j'ai tout fouillé je vous suis reconnaissant d'avoir retrouvé les renseignements qui sait ce qui aurait pu arriver s'ils étaient tombés entre de mauvaises mains tenez prenez cette récompense c'est bien peu mais c'est tout ce que nous avons et qu'est-ce qu'il dit le rapport de venry ce je vous remercie d'avoir glané ces armes mais qu'est-ce qu'il dit ce n'est pas grand chose mais cela nous permet de rester éloigné des tuata chaque renseignement compte ok je peux pas marquette aurait dû le lire ouais mais j'ai essayé en fait c'était codé on pouvait pas savoir donc le charnier on a survécu le loup il est mort le bourreau il s'est suicidé tout le monde il est content et il nous reste une quête à faire par là donc en attendant j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert un commentaire ou même de partager la vidéo je vous souhaite tout plein de bonheur je vous dis à ciao tout le monde merci de m'avoir regardé allez バイバーイ j'adore 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 Sous-titrage ST' 501